Merci. Il y a 140 événements jusqu'au 7 novembre. Et l'égalité, la lutte contre les discriminations, la diversité, c'est aussi les choses que les services portent au quotidien. Quand on a des services de Bordeaux, métropole, qui travaillent sur le transport, c'est quelque part mettre en œuvre le droit à la ville pour tout et pour tous. Quand on a la direction des bâtiments qui travaillent sur l'accessibilité, ça fait partie de la mise en œuvre de la ville aussi pour tout et pour tous. Je le dis souvent aux services, en déclinant nos politiques publiques, en étant un service public de proximité, on travaille aussi à l'égalité, à la diversité, à la lutte contre les discriminations. Un petit mot aussi, sans être trop long, sur ce qui est travaillé en interne par les équipes, que ce soit à la ville ou à Bordeaux, métropole, et notamment le label égalité-diversité. On a été labellisé et la ville et Bordeaux-métropole il y a trois ans. Il y a un audit qui a été fait un début d'année qui pose les sujets aussi sur lesquels on doit s'améliorer, sur les remplacements des congés de maternité, sur la charte de recrutement, sur la confiance que les agents peuvent avoir dans la cellule alerte et discrimination. Il y a très peu de mobilisation. Je pense que c'est un manque de confiance dans l'outil. Donc, c'est les choses sur lesquelles les services travaillent. Et donc, je les remercie une nouvelle fois pour avoir posé ce sujet du numérique et de la place des femmes. 15%, je crois, de femmes en formation et dans les métiers du numérique. Donc, ça pose question sur la mixité de ces métiers d'aujourd'hui et des métiers d'avenir. Et je crois qu'on nous parlait aussi de l'intelligence artificielle. Est-elle égalitaire, cette intelligence artificielle ? Je crois que ça fait partie du débat. Donc, je laisse la parole à Mme Collet pour nous présenter tous ces enjeux. Je vous remercie. Vous voulez dire ? Juste, je vais faire un petit complément. Voilà. Je fais un petit complément. Cette conférence, on l'a intégrée, pour qu'elle puisse accompagner l'exposition qui est en ce moment dans le hall de Bordeaux-Métropole, qui est une exposition qui a été commandée par la direction des services numériques de Bordeaux-Métropole à des dessinateurs en partenariat avec l'université. Et cette expo, elle a vocation à tourner sur le territoire, à être prêtée un petit peu partout. Et elle interroge les stéréotypes genrés dans ce milieu du numérique. Donc, je vous invite à aller jeter un œil dans le hall de la métropole. Et je vais laisser Céline, qui est en service civique à mes côtés, vous présenter en quelques mots Isabelle Collet. Et après, on laissera parler Mme Collet. Merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes informaticienne de formation, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Vous dirigez l'équipe de recherche genre, rapport intersectionnel, relations éducatives. Et vous êtes spécialiste des questions du genre dans les sciences et techniques. Donc, merci d'être là et je vous laisse la parole. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de revenir à Bordeaux et de faire un peu la touriste, parce que c'est une bien jolie ville. Donc, en plus, vous avez même prévu une météo correcte. Donc, c'est dire si c'est bien organisé. Et donc, je vais vous parler intelligence artificielle. Alors, on avait discuté avec Sandrine. Quel titre ? On est parti pour ce titre un peu provoque. Dis Siri, pourquoi tu parles avec une voix de femme ? Pour discuter des conseils. Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose ? Alors, je trouve que c'est assez emblématique, le point de vue de Siri, même si vous avez vu que j'ai mis une voix d'homme sur mon Siri à moi. On va parler des conséquences du manque de femmes dans le numérique. Vous avez peut-être entendu une des conséquences. Alors, je vais démarrer avec une autre question provocatrice, pire en fait. Pourquoi augmenter la participation des femmes dans la transition numérique ? Parce que finalement, ça marche très bien comme ça. Alors, je la pose parce qu'on ne me la pose pas souvent, parce qu'on n'ose pas. Mais souvent, quand même, c'est une idée qui traîne. Ouais, alors ok, ce serait mieux en termes de justice sociale, tout ça, d'égalité. Ouais, mais enfin bon, ça marche, quoi. Alors, est-ce que ça vaut le coup de me faire autant d'efforts, alors qu'en plus, manifestement, elles n'ont pas envie de venir, quoi. Alors, je pose cette question pour mettre exprès les pieds dans le plat, parce que même si on ose rarement la poser en face, c'est quand même quelque chose qui traîne dans les esprits. Et puis surtout, cette idée que si les filles n'ont pas envie d'aller dans le numérique, on ne va pas les forcer. Alors, non, évidemment, on ne va pas les forcer. Mais il ne faut quand même pas faire d'angélisme. Je veux dire, les enfants, quand on leur parle d'orientation scolaire et professionnelle, on les force tout le temps. C'est-à-dire, vous demandez aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Les garçons répondent, j'attends vos propositions. Quand on est un garçon, qu'est-ce qu'on veut faire ? Non, c'est fini, ça. Autre chose ? Ouais, footballeur. Voilà. Et pour une fille, on veut être ? Non, non, métier de rêve, pas maîtresse. Ouais, chanteuse, actrice, tout ça. Princesse, fée princesse, voilà. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Ah ben non. Ou alors on leur dit peut-être... Alors, ouais, mais ce serait bien de prévoir autre chose si ça ne marche pas. Voilà. Donc, en fait, on les force tout le temps. Et je ne dis pas qu'on a tort, parce que pour le coup, fée princesse et footballeur, c'est des métiers assez bouchés. Donc, c'est bien de réfléchir à un plan B. Donc, cette espèce d'idée qu'il ne faudrait pas inciter les filles à aller dans le numérique parce qu'on les forcerait, je veux dire, il y a pire. Fée princesse, c'est quand même une stratégie plus délicate que le numérique. Bon, alors, on en est où ? Est-ce que c'est vraiment si urgent d'inciter les filles à aller dans le numérique ? Est-ce qu'on est si loin que ça ? Alors, oui, oui, on est loin. Voilà. On est loin. Alors, peut-être vous qui êtes là, êtes un peu plus au fait des chiffres. J'arrive encore dans des milieux où on me dit, ah bon, mais il n'y a pas de femmes en informatique. Mais pourtant, il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin de force physique. C'est vrai. Et je vous assure, ce n'est pas du tout un milieu égalitaire. Ah bon, on en est encore là ? Ah oui, oui, on en est encore là. Donc, vous voyez, les chiffres, vous les avez. Alors, on peut considérer qu'il y a un tiers de femmes dans les métiers du numérique. Mais sur ce tiers-là, en fait, il n'y a que 16% des femmes qui sont réellement dans des fonctions techniques. Et les autres, c'est des fonctions de support. Marketing, RH, formation, documentation. Et vraiment, les métiers tech, elles ne sont que 16%. 27%, alors à l'intérieur de ces 16%, 27% de codeuses. Et puis alors, plus le métier a du prestige, plus c'est un métier de pointe dans le domaine du numérique, moins il y a de femmes. Donc, intelligence artificielle, 12%. Cybersécurité, il faut une loupe pour les voir. Et en moyenne, alors c'est très difficile selon ce qu'on compte, mais si je regarde les IUT, c'est plutôt pire, les écoles d'ingénieurs, environ 12% d'étudiantes dans les formations en informatique. Alors oui, il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Le monde numérique est en train de se construire avec une population très homogène qui, paramètre, conçoive, programme, maintienne, imagine, la transition numérique. Une population très homogène, essentiellement des hommes blancs, des classes socioprofessionnelles supérieures. Alors on peut dire, oui mais ça marche. Alors pas tout à fait. La question de la justice sociale, on ne va pas la bazarder tout de suite. Évidemment, c'est important et ce n'est pas normal de se dire que dans ces métiers de pointe qui embauchent énormément, dans lesquels il n'y a, pour ainsi dire, pas de chômage, des carrières et des métiers d'avenir, que ces métiers-là ne s'ouvrent qu'à 16% aux femmes, c'est déjà un problème. Mais ce que je vais vous montrer, en plus, c'est que ça ne marche pas si bien que ça. Alors ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors pour faire un jeu de mots, je dis que la technologie, c'est une high-tech, une technologie du jeu. Je fais la technologie qui me sert à moi, dont j'imagine l'intérêt, sans être sexiste ou raciste de manière déterminée. C'est plus compliqué. Enfin, on ne peut pas demander à une personne de se projeter dans ce que veut, a besoin, tout le monde. Mais puisque le groupe est très homogène, en plus, on se renforce les uns avec les autres. Et on a tendance à créer une technologie qui convient à notre groupe social, ce « nous » étant plutôt, comme je vous disais, un groupe d'hommes blancs des CSP++. Alors ce n'est pas nouveau. Par exemple, les pellicules argentiques des appareils photo. Les pellicules argentiques étaient équilibrées pour bien éclairer des visages de l'industrie de la mode, des visages blancs. Quand vous preniez des photos avec des pellicules argentiques tout venant, des photos de personnes noires, c'était compliqué de faire ressortir les détails, sauf si vous preniez une pellicule particulière ou si vous aviez un éclairage particulier. Mais pour le tout venant, ça s'en tirait très mal. Ça s'en tirait très mal parce que les visages de personnes noires n'ont absolument pas été pris en considération quand il s'agit d'inventer les pellicules argentiques. Ce problème de la technologie développée pour soi ou pour les personnes qui nous ressemblent n'est donc pas d'hier, mais je vais vous montrer qu'on a le même problème avec l'intelligence artificielle. Et un problème supplémentaire, c'est qu'on nourrit actuellement l'intelligence artificielle avec les données du passé. C'est-à-dire pour construire les prédictions, les modèles, les applications du futur, on se base beaucoup sur des données du passé ou du présent qui sont effectivement plutôt sexistes parce qu'on est dans un monde, dans une société qui n'est pas égalitaire. Avant de vous raconter ça en détail, je vais attaquer quelques idées reçues sur les femmes et l'informatique, juste pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est une fatalité, comme je vous dis, les femmes elles ne sont pas là, elles n'aiment pas, elles n'aiment pas, on ne va pas les forcer, etc. C'est un discours dont on est un peu revenu, je le reconnais, mais quand j'ai commencé à travailler sur la question il y a 20 ans, en gros à part mon jury de thèse, tout le monde se moquait éperdument de ce sujet, et c'est ce qu'on me disait assez fréquemment, ouais c'est dommage qu'il n'y ait pas de femmes dans le numérique, mais que voulez-vous ? Elles n'aiment pas ça. Alors on va commencer par lutter contre quelques idées reçues. L'idée reçue numéro 1, il n'y a jamais eu de femmes dans la tech, il n'y a jamais eu de femmes dans le numérique. Eh bien si. Si, mais pour une mauvaise raison, mais quand même, c'est que le tout premier ordinateur qui était mécanique, qui a été développé par Charles Babbage, qui est un mathématicien et ingénieur anglais au milieu du 19e siècle, était programmé par Ada Lovelace, le premier programme informatique a été écrit par une femme, qui a inventé ce concept informatique fondamental qui est la boucle, parce que la programmation était considérée comme sans valeur. Le prestige était dans la construction du matériel, et pas dans la programmation, pas dans le logiciel. De toute façon, il n'y avait pas de diplôme, on ne pouvait pas avoir un diplôme à l'université de programmation. Et qui programmait, souvent c'était des mathématiciennes, évidemment autodidactes en programmation, vu qu'on fabriquait la programmation en la faisant. Et sur cette première image, vous avez des programmeuses de l'ENIAC, l'ENIAC premier, un des tout premiers ordinateurs numériques, qui a fonctionné pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles étaient si mathématiciennes, programmeuses de l'ENIAC. Vous voyez, la programmation, ça se faisait très physiquement, à l'époque, sur l'ordinateur. Alors des fois, on me dit, c'est des demoiselles du téléphone, c'est des standardistes, non. C'est des mathématiciennes en train de programmer. Comme ce métier était supposé, comme la programmation était supposée comme étant sans valeur, elles étaient évidemment mal payées, elles n'ont pas eu de reconnaissance après-guerre, et pendant longtemps, la programmation était considérée comme étant un bon travail féminin, à tel point que dans les années 50, 60, dans les années 60, dans les magazines féminins, vous aviez des articles expliquant que les femmes avaient tout intérêt à s'engager dans la programmation, c'était un vrai métier de femme, pour de très bonnes raisons. Déjà, ça se faisait avec un clavier, comme sur les machines à écrire, donc elles ne seraient pas dépaysées. Ensuite, un programme, c'est un algorithme, mais un algorithme, c'est aussi une recette de cuisine. Ce n'est pas faux, par ailleurs. Et enfin, que si une maîtresse de maison s'est programmée à un dîner, elle s'est programmée à un ordinateur. Et donc, les magazines féminins vantaient les métiers de la programmation pour les femmes, qui donc étaient des métiers qui ne demandaient aucune qualification et qui étaient mal payées. Les choses basculent. Au cours des années 60, vous avez Margaret Hamilton, il y a un personnage Lego à son effigie qui reprend cette photo. Elle pose à côté du programme développé avec son équipe, qui a permis l'élunissage du module Apollo. Margaret Hamilton dit qu'elle est la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel. Et à partir de cette époque-là, on a commencé, on se rend compte de l'importance que peut avoir le code. Et on commence à voir à l'université de science, donc des universités dans lesquelles il y a surtout des hommes, des diplômes en programmation, en génie logiciel, en ingénierie logicielle. Et à partir de là, le code prend de la valeur, la programmation prend de la valeur et se masculinise. Parce que ça, c'est un phénomène très classique, quand un métier prend de la valeur, les hommes viennent. Plus les hommes viennent, plus le métier prend de la valeur. Il est reçu numéro 2. Bon, ok, il y a eu des femmes à un moment donné, mais elles sont parties. Toutes seules, spontanément. Non, on les a poussées dehors. Alors pourquoi on les a poussées dehors ? Cette affaire se passe post-Deuxième Guerre mondiale. Vous avez en photo l'Egnac dont je vous parlais tout à l'heure. Alors l'Egnac, c'est tout ça. Vous voyez, l'ordinateur portable, ce n'était pas du tout le sujet à l'époque. 8 tonnes, quelque chose comme ça, l'Egnac, clairement. Et vous voyez là, sur cette image, des gens en train de programmer l'Egnac. Et en arrière-plan, il y a trois personnes, dont deux femmes, qui programment l'Egnac. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine a fait beaucoup de publicité à destination de femmes scientifiques pour venir prendre des postes pendant que les hommes étaient au front. avec des discours du genre « plus aucun métier ne vous est interdit, venez mesdames, l'effort de guerre a besoin de vous, etc. » Mais au moment du retour des vétérans, il fallait bien que les vétérans retrouvent leur boulot. Voici la publicité qui est passée dans des plaquettes de réinsertion à destination des vétérans. On a redimensionné l'image, il n'y a plus qu'un homme sur l'image. Les femmes ont été découpées. Les femmes ont été incitées à laisser les postes aux hommes qui revenaient de la guerre pour devenir prof de maths, pour former la future génération du baby-boom qui n'allait pas tarder à apparaître. Donc, elles ne sont pas parties volontairement. Les postes se sont fermés. Et en particulier, au fur et à mesure, quand s'est ouvert des diplômes à l'université, sont arrivés dans les entreprises des hommes diplômés. Alors qu'il y avait des femmes autodidactes qui étaient là depuis un moment, ils sont devenus leurs chefs. Et puis finalement, elles ont été licenciées. Donc, ce n'est pas qu'elles sont parties. Bon, l'idée reçue numéro 3, c'est qu'en France, il n'y a jamais eu de femmes dans la tech. Oui, oui, il y en a eu. Dans les années, fin des années 70, début des années 80, c'est assez visible. Là, vous avez en rouge la part des femmes dans les écoles d'ingénieurs en général. Alors, ma courbe s'arrête sur 2010. Sachez qu'on n'est pas encore arrivé au 30%. On fait une asymptote. Là, on penche vers les 30%. On doit être à 28 et des poussières. Ce qui, en soi, n'est pas énorme. Et la courbe bleue, c'est la part des femmes dans les écoles d'ingénieurs en informatique. Donc, vous voyez qu'au début des années 80, il n'y a pas tellement de femmes en ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs. Mais informatique, ce n'est pas si mal. C'était même la deuxième filière la plus féminisée en école d'ingénieurs à cette époque-là. La première étant agroalimentaire. Aujourd'hui, la première est toujours agroalimentaire. Mais l'informatique fait partie des toutes dernières filières les moins féminisées, avec l'aéronautique, par exemple. Donc, en gros, vous voyez, on est revenu à l'état initial. Il y a eu un moment où, finalement, quand on était une femme scientifique, informatique, pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années 80, qui est le moment du déclin, dans les années 80 est arrivé le micro-ordinateur. Et des fantasmes qui lui sont associés. Vous regardez des films de l'époque, Wargame, par exemple. Vous lisez la science-fiction de l'époque. Et on voit qu'il y a eu tout un imaginaire, qu'on dirait imaginaire geek, aujourd'hui, nerd. On ne connaissait pas le terme à l'époque. Mais quand les premiers micro-ordinateurs sont arrivés, il y a eu un engouement, alors pas de tous les garçons, mais plutôt, très majoritairement, des garçons autour de ces ordinateurs, qui ont créé des micro-sociétés très investies dans le rapport à la machine, et plutôt non mixtes, qui ont créé une représentation qu'on a gardée de ce qui serait l'informaticien. Ces ados très investis dans le rapport à la machine. Et en parallèle, ce même micro-ordinateur arrive en entreprise. Et il se crée une fausse continuité de représentation entre cet ordinateur de jeu qu'on a chez soi quand on est ado avec lequel on passe beaucoup de temps, et ce même micro-ordinateur qui est en entreprise, avec lequel on ne fait évidemment pas du tout la même chose, et pas du tout de la même manière, mais c'est la même machine. Et donc cette idée que, si tu es passionné par cet outil, cet objet, quand tu es ado et que tu es chez toi, peut-être que tu pourras devenir, c'est une bonne idée d'être informaticien. Et en même temps, il y a une montée en puissance considérable des métiers de l'informatique, et comme je vous le disais tout à l'heure, chaque fois qu'un métier monte en prestige, il se masculinise. On a un discours politique incitatif très fort, l'informatique c'est l'avenir, c'est l'emploi assuré, il faut que la France du XXIe siècle entre dans l'informatique, il faut former les jeunes, comprendre les jeunes garçons, parce que c'est encore vrai aujourd'hui, mais ça l'était encore plus dans les années 80, même si c'est le moment où les femmes arrivent en force sur le marché du travail, cette idée que le premier salaire, c'est le salaire de l'homme, est très présente. Une grosse demande d'ingénieurs, à une époque, vous avez vu, dans l'ingénierie, il n'y a pas tant de femmes que ça, et là le métier se masculinise, et également dans les représentations. Voici des images de l'informatique en entreprise, fin des années 70, début des années 80. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'on est chez Picard, mais en fait tout ça, ce n'est pas des congélateurs, c'est l'ordinateur. Là encore, vous voyez, ce n'était pas portable, ce n'est pas l'idée. Et les images que vous voyez, qui sont des images de prospectus, on n'a pas mis des femmes pour poser, c'était la réalité de la vie en entreprise sur des machines IBM, sur des machines bulles. Et c'était relativement mixte. Là, vous voyez, la dame qui soulève un couvercle, elle accède à un disque dur, enfin, c'est une autre, c'est un tout univers, enfin, un disque dur, une zone de stockage, c'est un tout autre univers par rapport à maintenant. Et puis, voilà le micro-ordinateur. Alors, qu'on soit chez IBM ou chez Apple, on est à peu près chez les mêmes personnes, vous voyez, chez Apple, monsieur fait le budget familial pendant que madame fait la vaisselle avec le sourire. Voici le monde équilibré de la micro-informatique. Là, ce gars, avec cette magnifique cravate d'autoroute à rayures, il tient un ordinateur portable, portable à deux mains, mais vous voyez bien que c'est quand même très différent d'avant. Et il y a un livre que je vous montre, qui s'appelle Program Inequality, qui explique comment, en Angleterre, les femmes ont été poussées dehors à ce moment-là par des hommes diplômés, ont été licenciées, on leur a demandé de former leur chef, puis elles ont été licenciées, et la thèse de Marie-Hill, c'est de dire que la Grande-Bretagne a pris un retard sur le mondial au niveau de l'informatique parce qu'elle s'est séparée des personnes qui avaient la compétence à ce moment-là, qui étaient des femmes au profit de jeunes diplômés qui ne l'avaient pas. Idée reçue numéro 4, bon, il n'y a plus du tout de femmes dans la tech, on les a toutes chassées, elles ne sont plus là. En fait, c'est un problème occidental. Je vous emmène en Malaisie. Malaisie, faculté d'informatique de Kuala Lumpur, toutes les responsables de département et la doyenne sont des femmes. 40% de femmes en doctorat, à côté de 12% en France, en Suisse, en Belgique. Curieux, hein ? Penang, 65% d'étudiantes en informatique, 7 professeurs sur 10 sont des femmes, ainsi que la doyenne. Alors, les Norvégiennes qui ont fait une étude sur cette question, la Gensen et Melström, se sont demandées si par hasard la Malaisie serait ce pays cyberféministe qu'on n'aurait pas découvert. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est qu'en Malaisie, l'informatique, c'est un bon métier pour les femmes, c'est un vrai métier féminin. Alors, pourquoi ? C'est un métier du tertiaire qui n'est ni dangereux ni salissant, où la force physique n'est pas nécessaire, que l'on peut exercer de chez soi, en gardant ses enfants ou en s'occupant de ses parents âgés. C'est un vrai métier féminin. Et on vous dira même que plus l'informatique est théorique, plus il est féminin. Parce que plus il est théorique, moins on a besoin de voyager, d'être en contact, d'être dans le monde extérieur, d'être en contact avec les hommes, de se mettre en danger, de s'exposer. Donc, plus l'informatique est théorique, plus il est féminin. Alors qu'en Europe, ce qu'on a dit, c'est que l'informatique en s'ouvrant vers le marketing, la communication, puisque les femmes étaient soi-disant naturellement douées pour ces fonctions-là, il allait se féminiser. Alors c'est complètement le point de vue inverse qu'on a en Malaisie. Alors, loin de moi l'idée qu'on va attirer les filles en informatique avec ses arguments. Ce n'est pas là où je veux en venir. Mais là où je veux en venir, c'est que finalement, on reconnaît le sexe d'un métier au sexe des personnes qui l'exercent parce qu'il n'y a pas de bonne raison rationnelle pour expliquer pourquoi l'informatique sera un métier masculin ou féminin d'ailleurs. Si vous regardez bien, c'est tout à fait opposé au métier d'infirmier et infirmière qui est un métier salissant, dangereux, on porte de lourdes charges, on a de fortes responsabilités avec des gardes de nuit, de soir, de week-end, c'est un vrai métier de mec. Or non, infirmier et infirmière, ce qui est emblématique, c'est la fonction soin et la fonction soin est genrée et ça semblerait fonder tout le métier et puis c'est aussi emblématique, c'est que c'est un métier subalterne sous-payé. En informatique, ce qui est emblématique, c'est la dimension technique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension technique, mais soit dit en passant, du temps où, avant la réforme du bac, les filles avaient plus de mentions bien et très bien au bac S que les garçons. Donc a priori, la dimension technique et scientifique, ce n'est pas un problème. Et c'est ça qui est emblématique et c'est ça qui en fera un métier masculin. Bien, une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas de « bonne raison » pour qu'il n'y ait pas de femmes en informatique, qu'est-ce que ça donne dans le monde de l'IA ? Alors, mettons-nous d'accord sur ce que c'est l'IA. Ce n'est pas ça. Mais il faut quand même en dire un mot. Nous sommes bercés par ces images-là de l'intelligence artificielle. Alors, la version sympa avec Wally et Eve et la version moins sympa avec Terminator, ça, ce serait ce qu'on appellerait une IA forte. Elle n'existe pas. Actuellement, on est plutôt sur... Alors, ce qu'on appelle IA, c'est plutôt avec des termes tels que Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Enfin, de toute façon, actuellement, quand on vous dit il y a de l'IA, c'est aussi une façon marketing de vous dire c'est drôlement bien. Je vais vous le vendre cher. J'ai vu qualifier IA, une base de données Excel. Là, j'ai quand même l'impression qu'on s'emballe un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, on peut faire beaucoup mieux d'une base de données Excel, on est bien d'accord là-dessus, mais quoi qu'il en soit, l'IA, ce n'est pas ça. Ça, c'est certain. Peut-être, ça le deviendra. Peut-être, il faut s'en méfier. Peut-être, il faut en avoir peur. Il y a un an et demi, il y a Elon Musk qui a fait des grandes déclarations sur oulala, les machines vont prendre le pouvoir. Bon, c'est l'IA au quotidien. Alors, l'IA au quotidien, c'est quoi ? C'est par exemple, AlphaGo qui a battu le champion du monde d'Ogo en s'entraînant, en jouant contre lui-même. effectivement, l'Ogo, ça semblait être l'ultime rempart. Les jeux d'échecs, on savait que la machine pouvait être plus forte que l'humain. Donc, AlphaGo a joué contre lui-même. Il s'est entraîné à jouer au Go en apprenant, en cimulant des parties. Et il a battu le champion du monde d'Ogo. Mais en même temps, une IA a suivi avec obstination le crâne chauve de l'arbitre écossais pendant tout un match en le prenant pour le ballon. Un enfant de 3 ans distingue parfaitement le crâne chauve d'un arbitre de foot. Une IA, pas forcément. Alors oui, une IA peut faire extrêmement bien un certain nombre de choses, jouer au Go. et il n'y a rien à dire. Par contre, pour reprendre une plaisanterie célèbre, aller se faire un sandwich et dire qu'elle l'aime, non, elle peut avoir des milliards, des milliers de recettes de sandwich en mémoire, savoir ce que d'ordinaire les gens aiment dans toutes circonstances, mais elle n'a pas d'avis sur la qualité du sandwich qu'elle s'est fait. Et probablement, à terme, l'IA saura bien distinguer un crâne chauve d'un ballon. pour l'instant, ce n'est pas certain. Si l'image n'est pas très bonne, l'IA peut confondre assez vite un chat et un lapin, alors que là encore, un enfant de 4 ans, un chat et un lapin, assez vite. Il vous fait la différence. Donc actuellement, on est un IA faible. Le danger, ce n'est pas Terminator. Le danger, c'est quand on est pris d'une part dans des rêves technicistes, des fantasmes d'automatisation et de contrôle. C'est un espèce de fantasme sur le progrès qui permettrait de faire des choses absolument extraordinaires dans l'avenir et de corriger un certain nombre de situations imparfaites dues à notre humanité imparfaite. Ça s'est un peu tassé parce que manifestement, la science n'a pas amené que du bon, mais on n'est pas complètement sortis de ces rêves technicistes. Et puis, l'autre danger de l'IA, il est très concret, il est très actuel, c'est une augmentation de la fracture numérique sociale et genrée. Parce que la question, et ça, c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Lévis Leblond qui la soulève, même si Lévis Leblond ne s'est jamais beaucoup préoccupé de la mixité dans les sciences, mais bref, c'est pas le tout de partager le savoir, c'est d'abord de partager le pouvoir. Qui a le droit de donner son avis sur les orientations de la technoscience ? Qui a le droit de donner son avis sur le développement de l'IA ? Qui a la capacité et la position pour développer le futur de l'IA ? Est-ce qu'on a envie, est-ce que les gens qui sont en capacité de prendre ces décisions ont réellement envie de partager ce pouvoir ? Est-ce qu'ils vont volontiers en céder ou est-ce qu'il va falloir aller le chercher ? Voilà, l'enjeu est là. C'est pas seulement partager le savoir informatique, c'est également partager le pouvoir qui vient avec. Et étant donné les discours qu'on a actuellement sur l'IA et objectivement la place que l'IA prend de plus en plus dans la société, oui, ce partage de pouvoir, il va bien falloir se poser la question. Alors, c'est quoi les enjeux pour la société ? Alors, très concrètement, il y a deux séries de biais actuellement dans l'IA qui sont les biais d'allocation et les biais de représentation. Je vais vous montrer des exemples, ça va être limpide. Les biais d'allocation, c'est quand un système montre des différences de performance d'un groupe social à l'autre. ça marche moins bien pour les femmes que pour les hommes, ça marche moins bien pour les personnes noires que pour les personnes blanches, ça marche moins bien pour les personnes pauvres, etc., pour les personnes en situation de handicap. Les biais de représentation, c'est quand ça augmente les stéréotypes qui sont déjà présents. On vit dans un monde stéréotypé et l'IA en remet une louche. Je vais vous montrer un très, très joli biais de représentation. Vous tapez écolier ou écolière sur Google. Voilà, ça, c'est un biais de représentation. Ce n'est pas Google qui est sexiste. Ce n'est pas là que ça se situe. Donc, quand vous tapez écolier, vous avez, en plus, vous voyez que c'est récent parce que j'ai des écoliers avec masque. Donc, vous voyez des enfants qui vont à l'école, plutôt des garçons, ponctuellement des filles. Quand je dis écolière, alors vous, je ne sais pas, mais moi, dans le sens courant, pour moi, écolière, c'est une fille qui va à l'école. Manifestement, pour beaucoup de gens, écolière, c'est une femme hypersexualisée en déguisement d'écolière qui va vous permettre d'accéder à des images érotiques. J'ai quand même le sentiment que ce n'est pas ça le sens courant. Mais si Google vous montre ça, c'est d'une part parce qu'il a abondance d'images de ce type dans sa base de données, enfin, dans Internet en général, qu'en plus, derrière, il y a des sites monétisés qui même éventuellement payent pour que leur image soit mise en avant et que souvent, ça marche parce que les gens qui ont tapé écolière, quand ils ont des images comme ça, ils cliquent. Ça veut dire qu'ils sont contents de la recherche. Et donc, ça se renforce. Beaucoup d'images sur des sites monétisés qui payent pour être présentés quand on tape écolière avec des gens qui sont complètement satisfaits du résultat de la recherche. OK. Mais il n'empêche que écolière, dans le langage courant, ce n'est pas ça. Donc, on pourrait se demander quand les résultats de recherche de Google produisent ceci, est-ce que c'est vraiment le meilleur résultat possible ? Parce que ce n'est pas le sens commun. Si on tape écolière, c'est-ci ou déguisement d'écolière, là, ça se discute. Mais écolière n'a pas de raison de renvoyer ça. Des avatars qui surtipent un monde déjà stéréotypé. Émilie, Léa, Inès, Laura, peuvent vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas beau la vie. Et elles sont toutes blanches, minces, souriantes, jeunes. Extraordinaire, hein ? Ce n'est pas un hasard. Et brunes. Et brunes, parce que les brunes sont supposées, sont perçues comme étant plus compétentes que les blondes. Donc, ces assistantes indéfiniment à votre service sont minces, blanches, jeunes et brunes. et on pense que ça va rendre plus agréable votre expérience utilisateur, voire utilisatrice, mais surtout utilisateur. Mais en tout cas, quand on veut un service, on veut une femme, parce que quand on veut un conseil, surtout un conseil financier, prospère, prospère, il est mince, athlétique, jeune, blanc, mais c'est un homme, il va nous donner des conseils financiers. Et c'est complètement assumé de la part des créateurs d'agents artificiels. assumé de manière aux doigts mouillés. Il n'y a pas de preuves empiriques que c'est réellement le cas. Mais on suppose que ce sera plus agréable pour vous si on ne vous perturbe pas trop dans vos stéréotypes. Et en même temps, on les renforce. Alors, j'ai une devinette pour vous. À la grande foire de la technique de Las Vegas en 2020, il y a eu des présentations d'humains artificiels par Neon, qui est une filiale de Samsung. Alors, humains artificiels, on va se calmer, les gens qui font des jeux vidéo, des rendus aussi réalistes que ça, ils savent le faire depuis très très longtemps. Là, l'idée était de montrer qu'on était capable d'avoir une grande variété d'avatars. Et puis, pour se faire mousser un peu, on a dit que c'était des humains artificiels, ils ont le niveau de conversation de Siri. C'est-à-dire, ouais, ils conversent, mais enfin, on a bien compris que ce n'était pas... Mais le rendu est très très beau. Bon, il manque qui ? Quels sont les humains qui n'ont pas le droit de citer sur ce genre de représentation ? J'attends vos propositions. Qui n'est pas là ? Ouais, les personnes dans surpoids, on n'a pas envie de les voir. Et puis, les personnes en situation d'handicap, on n'a pas envie de les voir. Ouais, et même pas très très âgés. Moi, j'y suis pas. Un homme peut avoir des cheveux blancs. Mais alors, une femme, ça ne lui arrive jamais. De toute façon, après 50 ans, on n'a plus envie de les voir. Et donc, voilà, ces humains artificiels... Alors, comme c'est trendy quand on est dans les nouvelles technologies, on va dire qu'il y a une personne genderfluide, là, en haut, au milieu. Bon, elle est genderfluide, mais quand même, elle est mince, elle est jolie. Mais, OK. Il y a des personnes non-blanches, plutôt dans une tenue ethnicisée, une japonaise en kimono, une personne qui vient d'Inde, dans une... C'est pas vraiment un sari, mais enfin, pas tout à fait une tenue de tous les jours, même le kimono, c'est pas un kimono de tous les jours. Il n'y a pas d'hommes en tenue particulièrement celle-ci, alors qu'il y a une femme en robe de cocktail, mais... Il y a des gens, visiblement, on n'a pas envie de les voir. Des agents conversationnels qui plaisent aux hommes. Alors ça, c'est un rapport de l'inexco qui a collé au mur un certain nombre d'assistants personnels. Le rapport s'appelle « Je rougirais si je le pouvais » parce que c'est ce que répondait Siri quand on lui disait « Tu es une salope ». Il y avait des agents qui évadaient la question, d'autres qui disaient qu'ils ne comprenaient pas, il y en avait même un qui remerciait pour le feedback. Alors depuis, ça ne se passe plus comme ça. On ne peut plus harceler sexuellement ces voix de jeunes femmes qui servent d'assistants personnels. Mais on peut encore faire des choses avec. On peut... J'ai joué... L'an dernier, j'ai joué avec deux apprentis journalistes, étudiantes de l'école de journalistes de Lausanne. On a demandé à Siri où acheter des serviettes hygiéniques. Qu'une idée. Les préservatifs, elle sait. Les serviettes hygiéniques, elle ne sait pas. Et cette année, on a essayé de demander à Ok Google où acheter des tampons périodiques. Ils nous ont proposé des tampons encreurs. Je ne sais pas. Donc en fait, il y a tout des pans de connaissances qui n'intéressent pas les développeurs et ne se sont jamais rendus compte que ça manquait et ça intéresse plein d'autres gens. Il n'y a qu'à voir le temps qu'il a fallu pour que nos téléphones, les applications santé de nos téléphones intègrent le monitoring des cycles menstruels. s'intéressent quasiment à la moitié des utilisatrices et à peu près pas les développeurs. Et en plus, ils trouvent ça sale et ils ne préfèrent pas y penser. Et pourtant, c'est facile. Monitorer les cycles menstruels, ça tombe sous le sens. Vous vous rappelez quand vous devez prendre la pilule, savoir quand les règles reviennent, mettre des conseils santé qui vont avec les cycles. Pour le coup, il y a des applications santé qui sont super actuellement et qui en plus sont très utiles pour les adolescentes qui n'osent pas nécessairement poser la question et l'application de santé dans le secret de leur téléphone leur donne des tas d'infos sur leur cycle menstruel, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, la pilule du lendemain, etc. Donc c'était vraiment un truc à faire. Bon, alors c'est fait. Ça a pris un peu de temps. Et puis, alors là, j'ai toujours beaucoup de succès quand je parle du fonctionnement de Tinder. Jusqu'à présent, je vous parlais de biais qui étaient involontaires. Tinder, à penser qu'en utilisant des représentations sexistes de la société, ils pourraient faire plus de sous. Alors, là, je vous ai mis un lien sur le site du Monde. Il y a un blog qui s'appelle Binaire dans lequel j'ai écrit un article sur quel est le but des applications de rencontres. On va mettre les choses au point tout de suite. Le but des applications de rencontres, ce n'est pas que vous fassiez des rencontres. Le but, c'est de faire des sous. Les rencontres, c'est le moyen, ce n'est pas la fin. Et surtout, des rencontres, il faut qu'elles soient satisfaisantes, mais pas trop. Si vous faites la super rencontre, l'amour de votre vie, c'est la mort du commerce. Donc, il faut que votre rencontre vous fasse plaisir, soit sympa et vous donne envie d'en faire d'autres. Parce que c'était sympa, mais pas l'ultime. Comment Tinder s'y prend ? Tinder a un problème à gérer, c'est qu'il a au moins, ça dépend des tranches d'âge, mais au moins, deux fois plus d'hommes que de femmes. L'expérience quotidienne sur Tinder des hommes et des femmes, ce n'est pas du tout la même. Si les femmes sélectionnent trop de profils d'hommes, après, elles doivent gérer la file d'attente. Alors que les hommes, ils sélectionnent un tas de profils et de temps en temps, il y en a un qui mort. Ce n'est pas du tout la même expérience. Donc Tinder, d'une part, se paye sur la frustration des hommes qui sont très peu contactés en leur vendant tout un tas de gadgets pour les rendre plus visibles, avoir plus de retours, etc. Et d'autre part, Tinder a supposé que les rencontres étaient plus satisfaisantes, quoique éphémères, mais plus satisfaisantes, s'ils appariaient un homme d'un niveau social supérieur à une femme d'un niveau social inférieur. Empiriquement, je ne sais pas. C'est vrai que dans la société, on rencontre souvent ça, mais en même temps, les hommes gagnent en 20% de plus que les femmes. Le hasard fait que de toute façon... Bon. Est-ce que c'est vraiment ce que les gens ont envie de rencontrer ? Je n'en sais rien. Mais Tinder, le privilégié. Comment Tinder connaît votre niveau social ? Alors, soit vous l'avez connecté avec d'autres réseaux sociaux et alors là, il se gave. Alors pour le coup, c'est son but aussi. Tinder, c'est un aspirateur à donner. Il vous dit connectez-moi avec Facebook comme ça, je ne vous montrerai pas des profils d'amis. Connectez-moi avec Spotify comme ça, vous pourrez vous rencontrer parce que vous avez les mêmes goûts musicaux. Connectez-moi avec WhatsApp et je vous assure, je ne regarde pas votre numéro de téléphone, etc. Donc ça fonctionne comme un aspirateur à donner et incitamment, ça vous permet de faire des rencontres mais ce n'est pas central pour lui. Et puis aussi, si vous ne le connectez pas avec tout ça parce que vous n'êtes pas obligés, en analysant vos photos, il a plein d'infos sur votre niveau social. Si vous vous prenez en photo, je ne sais pas, dans votre salon ou avec en arrière-plan le pont de San Francisco, ça ne dit pas la même chose, surtout si vous habitez Bordeaux. Si vous vous prenez en photo en train de faire du cheval ou en train de faire du foot, ça ne dit pas la même chose sur votre niveau social. Et donc, il a fait des paris d'appariements à niveau sociaux inégalitaires. Alors, Tinder a dit qu'il ne le faisait plus. Je pense en effet qu'il n'a aucun intérêt à le faire parce que de toute façon, son point fort, c'est la gamification de l'application, c'est-à-dire, jouer avec Tinder, c'est ludique. Et de toute façon, l'algorithme d'appariement, ce n'est pas ça qui est déterminant. Le fait est, ça a été une utilisation sciemment sexiste de l'IA. Alors, il y a quelque chose qu'on dit pour l'IA, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si vous mettez du déchet en entrée, vous récupérez du déchet en sortie. C'est-à-dire, la qualité des données de sortie dépend de la qualité des données d'entrée. Là, c'est quand on joue avec de la traduction, Google Translate, Dippel, etc. Il y a des langues qui ne sont pas genrées, comme le turc ou le finnois. C'est-à-dire, les pronoms personnels ne sont pas genrés. Donc, quand on traduit vers l'anglais, le traducteur est obligé de faire des paris. Est-ce que c'est il ou est-ce que c'est elle ? Et donc, à partir d'un prénom non genré, ça donne il est un ami, elle est une amante. Qu'est-ce qu'on a que j'aime bien ? Il est heureux, elle est malheureuse. Il travaille dur, elle est feignante. Et alors, avec le finnois, c'est un festival. Il est riche, elle est sexy, il a une super voiture, elle a un joli cul, il fait du sport, elle a mal à la tête, il investit, elle lave le linge, etc. Et là encore, Google Translate et Dippel ne sont pas sexistes, ils font des statistiques de proximité. À côté de sexy, il a plus souvent elle, et à côté de riche, il a plus souvent il. À côté de voiture, il a plus souvent il, et à côté de lave le linge, il a plus souvent elle. Et donc, il répond sur la base de ces statistiques. Est-ce que notre outil de traduction devrait être uniquement un outil statistique ? La question se discute. Alors, il y a eu des tentatives d'amélioration avec Dippel, ça marche aussi en français et en anglais. si vous tapez en anglais « they are computer scientists », en français, vous avez « ils sont informaticiens », mais si vous tapez « they are nurses », vous obtenez « ils sont infirmiers » et « elles sont infirmières ». Donc, c'est effectivement un problème de qualifier au féminin des hommes, donc on précise « ils sont infirmiers ». Par contre, « ils sont informaticiens », aucun problème. Alors, des biais d'allocations. Il y en a des tas des biais d'allocations. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale marche 34% moins bien avec des visages de femmes noires qu'avec des visages d'hommes blancs. En particulier, parce que le set de données en entrée comporte une majorité de visages d'hommes blancs. Et que quand ensuite, les gens ont testé pour voir si ça marchait, ils ont testé avec eux, ils ont dit « ah, ça marche ». C'était des hommes blancs. Les personnes asiatiques, au début, quand les téléphones à reconnaissance faciale sont arrivés, il faut apprendre votre visage au téléphone pour qu'ils puissent se déverrouiller en vous regardant. Les personnes asiatiques, l'application de reconnaissance faciale leur disait d'ouvrir les yeux. Vous ne devez pas pouvoir déverrouiller le téléphone de quelqu'un si cette personne est endormie ou inconsciente. C'est une sécurité. Donc, avec des yeux en amende, auxquels le logiciel n'était pas habitué, il supposait que la personne n'avait les yeux pas assez ouverts et donc il demandait d'ouvrir les yeux. Donc, si vous ouvriez les yeux plus que normal, qu'ensuite, vous essayez de le faire normalement et considérez que vous aviez toujours les yeux fermés, ça marchait moins bien. Il y aurait eu plus de mixité dans l'équipe de développement, ils n'auraient pas relâché sur le marché un truc qui marchait aussi mal, qui ratait trois fois sur dix. la reconnaissance vocale marche 24% moins bien pour les locutrices spontanées que pour les locuteurs. C'est-à-dire, la traduction automatique, pas la traduction, pardon, le sous-titrage automatique sur YouTube, par exemple, marche moins bien quand c'est des locutrices spontanées, c'est-à-dire des personnes qui parlent dans la rue, tout venant, et pas qui font des conférences, que pour les hommes. Parce que les données d'entrée sont des données qui viennent des médias et on sait qu'il y a une disproportion hommes-femmes dans les médias. Et c'est ça, les données d'entrée, qui entraînent les algorithmes de sous-titrage automatique et donc, comme je vous disais, garbage in, garbage out. Si on n'a pas suffisamment d'exemples en entrée, on ne sait pas le décoder en sortie. Amazon a eu un très très bel exemple de ce type-là quand ils ont voulu automatiser le recrutement. Donc Amazon, qui a automatisé énormément de choses, qui reçoit énormément de CV, s'est dit, bon ben voilà, on va avoir une IA qui va lire les CV, on embauche les 5 meilleurs sans entretien, direct, et puis ensuite, on voit pendant la période d'essai. Gain de temps, incontestable. Et puis en plus, vous imaginez, l'IA capable de recruter, c'est le saint graal du recruteur. On a toujours peur de se tromper en recrutant, que la subjectivité du recruteur, ce serait une catastrophe, alors que l'objectivité de la machine, ça c'est du fantasme techniciste à fond, mais que l'objectivité de la machine ferait mieux. Donc, on embauche automatiquement, surtout pour les postes à basse qualification, à haute qualification, là on se dit, non quand même, on ne peut pas faire ça par une machine. et puis petit embarras, l'IA d'Amazon sélectionnait prioritairement les hommes. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas que l'IA est sexiste, c'est que l'IA, regarde, elle a été nourrie avec les CV qui ont été envoyés par Amazon et ensuite par les carrières que les gens qui ont été recrutés ont fait. Donc ça, vous avez les CV qui ont été envoyés, ça c'est les gens qui ont été recrutés, ça c'est les carrières que ces gens ont fait, qui est resté, qui est parti, qui est monté en grade, qui a été embauché à des postes techniques, qui visiblement fait l'affaire et fait une belle carrière, plutôt les hommes. Et donc l'IA a recopié, manifestement, pour faire carrière chez Amazon, pour être gardé, pour réussir, il faut être un homme et l'IA a écarté les CV de femmes. Ce n'est pas l'IA qui est sexiste, c'est les RH d'Amazon. Et dire qu'on se débarrasse de son IA parce que ça ne marche pas et qu'elle est sexiste, c'est trouver l'IA comme boucle émissaire, alors que pour le coup, c'est du côté des RH qu'il aurait fallu faire quelque chose. Et puis toujours, ces questions statistiques, entre deux pages d'Internet identiques qui ont été créées, il y a une page qui a été créée pour John qui était Computer Scientist, Computer Science Researcher, et une autre page pour Marie, rigoureusement la même page, les deux avaient le même nom de famille, le même métier, complètement la même page. Et sur une recherche Google, la page John arrivait plus haut dans la série que la page Marie parce que Google estime qu'un nom de femme accolé à Computer Science est moins probable qu'un nom d'homme accolé à Computer Science et donc il vous met en tête les profils masculins. Alors effectivement, c'est un problème. Si on continue comme ça, puisqu'on sait qu'à CV équivalent, les hommes sont mieux payés que les femmes, qu'à dossier équivalent, les prêts sont plus volontiers accordés à des projets d'entreprise portés par des hommes que par des femmes, qu'à carrière équivalente, les hommes sont plus souvent promus, sollicités pour siéger dans des lieux d'influence, qu'à bulletin scolaire équivalent, les garçons mieux favorisés sont plus facilement orientés dans les sciences et techniques que les filles du même milieu et que les Noirs sont plus souvent victimes d'erreurs judiciaires ou arrêtés par la police que les personnes blanches, si vous mettez tout ça en entrée dans une IA, garbage in, et bien ça va vous reproduire un modèle inégalitaire en sortie, garbage out. sur cette histoire de récidive, dans un comté de Floride, ils ont utilisé un algorithme pour prédire la récidive. Au bout de deux ans, 20 personnes seulement des programmes, des personnes dont le programme estimait qu'elles récidiveraient ont récidivé, y compris des petits délits juste à la conduite à être permis périmé. Vous voyez, des dangers publics. c'est à peu près pile ou face. Et en fait, ça a surexposé les personnes noires qui par ailleurs sont plus souvent contrôlées et ça a sous-exposé, ça a diminué le risque sur les personnes blanches parce que l'IA augmentait les biais de la société. Donc pousser la surveillance sur les personnes noires et diminuer la surveillance sur les personnes blanches. Donc si on touche à rien, vous voyez, si on pense que ça marche très bien comme ça, plus on va automatiser, plus on va augmenter les biais existants, les biais d'allocation comme les biais de représentation. Bon alors, maintenant, on fait quoi ? Alors, il y a une des solutions mais ce n'est pas la seule, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les métiers de l'informatique. Plus de femmes mais aussi plus de personnes non blanches. Et plus, ça ne veut pas dire un petit peu plus. C'est-à-dire, la mixité, on considère que c'est environ 30%. Le sentiment de la mixité, il faut arriver à 30%. Une femme parmi six hommes, c'est une femme parmi six hommes, ce n'est pas la mixité. Et à ce sujet, j'ai une anecdote très parlante d'une spécialiste automobile, une ingénieure en automobile dans un groupe, dans un bureau d'études où elle était la seule femme parmi six hommes où on discutait de l'habitacle d'un véhicule. Et quand elle se mettait dans l'habitacle, elle trouvait que c'était trop grand pour elle. Mais elle était la seule à trouver ça. Donc elle a dit « Bon, c'est juste moi ». Mais elle était aussi la seule femme. Et donc, effectivement, les femmes ont d'ordinaire une stature plus petite que les hommes. Mais elle a laissé passer parce qu'elle s'est dit « Ouais, il n'y a que moi. Et puis, je ne veux pas encore casser les pieds. » En fait, elle ne s'est pas rendue compte que ce n'était pas un hasard que ça arrivait à elle, que effectivement, ça lui arrivait à elle parce qu'elle était une femme mais que par contre, est-ce qu'elle était aussi légitime que n'importe qui pour protester ? Non, elle ne se sentait pas aussi légitime. Si elles avaient été 30%, si elles n'avaient pas été seules, à ce moment-là, ça change un peu la donne. Ça ne suffit pas, mais ça change un peu la donne. Mon téléphone, il est trop grand pour ma main. Je veux dire, par là, je ne peux pas prendre une photo en tenant mon téléphone en même temps. il tombe par terre. C'est pour ça que j'ai un strap derrière. C'est parce que le téléphone a été modelé sur la taille moyenne des mains d'hommes. Il y a plein de femmes qui utilisent des téléphones portables pourtant et qui prennent des photos avec, mais à deux mains. Donc, plus de mixité ethnique et de sexe dans l'IT, oui, ça permettra de réfléchir un peu plus à des applications pour tous. Cette high-tech, cette technologie du jeu pourra moins s'exprimer. mais ça ne suffit pas. On se pose actuellement des questions sur la transparence des algorithmes. Comment ils fonctionnent ? C'est compliqué avec ce qu'on appelle le machine learning parce qu'au bout d'un moment, l'auto-apprentissage est tellement compliqué qu'on ne sait pas exactement comment la machine s'y prend. Et en fait, on regarde les données d'entrée, on regarde les données de sortie, c'est comme ça qu'on évalue si l'algorithme fonctionne de manière équitable. Il y a une étude tout à fait intéressante, qui a été faite sur des biais en plus qu'on n'avait absolument pas prévus et contre-productifs sur un plan économique, des biais de genre. Alors, je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué. On sait, par exemple, que si vous envoyez des annonces pour être, par exemple, informaticien ou conducteur d'engin, et même si vous écrivez informaticien, informaticienne, conducteur, conductrice d'engin, les IA de Facebook, de Google, etc., on va avoir tendance d'envoyer ces images plutôt vers des hommes quand c'est un métier dit masculin ou plutôt vers des femmes quand c'est un métier dit féminin. En fait, ils se basent sur la photo. Vous pouvez tromper l'IA, c'est ce qu'a essayé, c'est ce qu'a fait une société de Zurich qui a fait des tests de ce genre. Elle a mis conductrice d'engin, conducteur, conductrice d'engin, et elle a mis des bâtons de rouge à lèvres, et là, c'était bon, ça a été envoyé chez les femmes. Bref, mais il n'y a pas que ça. Il se trouve que la valeur de votre clique n'est pas la même si vous êtes un homme ou une femme. Quand vous cliquez, ça a une valeur et c'est selon ce que votre groupe de sexe et votre groupe social achètent sur Internet. Les femmes achètent plus que les hommes sur Internet et donc, quand elles cliquent derrière, il y a plus de chance entre guillemets qu'elles aillent à un achat que les hommes. Donc, le clique d'un homme vaut moins cher que le clique d'une femme qui vaut plus cher parce qu'on suppose qu'elle achètera plus. Donc, si vous voulez toucher le maximum de gens, il faut avoir un maximum d'hommes parce que pour le même prix de la campagne, vous toucherez plus de gens si vous avez plus d'hommes. Vous me suivez ? Et sur Twitter, c'est particulièrement sensible. Le clique d'une femme sur Twitter vaut nettement plus cher que le clique d'un homme sur Twitter. Mais là où c'est absurde, c'est que même si les femmes achètent plus sur Internet, elles achètent pour moins cher. Et elles n'achètent pas que pour elles. Elles achètent aussi pour la famille. Donc, que vaut cette valeur de clique ? Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'acheter, il s'agit de présenter des offres d'emploi à un maximum de monde. Donc, cette logique d'origine qui est qu'un clique de femmes vaut plus cher qu'un clique d'hommes fait que dans le volume de la population adressée, il y a eu plus d'hommes que de femmes. Donc, ça augmente des biais de genre. Ça sous-expose les femmes à une présentation de publicité pour des raisons qui en plus n'ont rien à voir avec là où on veut en venir cette campagne. Donc, à la fois, cette valorisation du clique est absurde parce que ce n'est pas en volume d'argent ni en pour qui j'achète, mais c'est simplement sur un nombre de fois où l'achat a été fait et en plus, dans une campagne de recrutement, ce n'est pas ça le sujet. Et ça, c'est assez difficile à détecter comment l'algorithme va s'y prendre et quels choix il va faire, quels choix économiques même il va faire. Et puis, de plus en plus de questions se posent sur l'éthique des algorithmes. Sauf que l'éthique des algorithmes, c'est compliqué. En 2018, s'est tenue une première conférence sur l'équité la responsabilité et la transparence des algorithmes, il y a 21 définitions de l'équité qui ont été prononcées. Alors, intellectuellement parlant, c'est passionnant, à programmer, c'est l'enfer. Surtout qu'un algorithme peut être très bon, je ne sais pas, sur 12 dimensions de l'équité et très mauvais sur les autres, alors lesquelles on accepte de bazarder, et puis passer de l'un à l'autre avec très très peu de différence. Tout dépend du jeu de données que vous mettez en entrée. Et donc là, bien sûr, il y a des questions à se poser sur le jeu de données en entrée. Actuellement, on a beaucoup, beaucoup de textes dans le domaine public qui servent à l'IA et qui sont donnés en entrée. Les textes dans le domaine public ont été écrits plutôt au 19e siècle. Vous imaginez la place des femmes et des personnes racisées dans ces textes-là ? Ça va être ça, parce que c'est du texte gratuit, pas cher, disponible, en volume. Ça va être ça qu'on nourrit les IA. Est-ce que c'est vraiment ces représentations-là qu'on a envie de donner à l'entrée de nos IA aujourd'hui ? J'en doute. Si je reviens à l'IA d'Amazon, et c'est là que je vais vous dire qu'une IA anti-discrimination, c'est possible. S'il y a d'Amazon, on lui avait dit « Tu te débroules comme tu veux avec tes CV en entrée, mais tu me sors une shortlist paritaire. Je veux trois hommes, trois femmes et on engage tout le monde. » Elle aurait sorti une shortlist paritaire. Elle aurait mouliné ses CV en amont et ensuite, elle aurait répondu à la commande. Donc en fait, ce n'est pas l'IA. C'est ce qu'on en fait, c'est comment on la paramètre, ce qu'on lui donne en entrée. Les problèmes de traduction, de sous-titrage automatique, si vous redressez les données d'entrée et que vous mettez en entrée des données plus mixtes, vous allez gommer ce biais d'allocation. Actuellement, on a un enjeu tout à fait intéressant dans le maintien des personnes à domicile. On pourrait se dire une IA qui écoute votre maison et quand la personne dit « au secours, appelez de l'aide », l'IA appelle de l'aide. Sauf qu'il faut que ça marche à tous les coups. Trois fois sur dix, six fois sur dix, il faut que ça marche pour ainsi dire à tous les coups. Les personnes âgées, les femmes sont surreprésentées parmi les personnes âgées. Les voix de vieilles femmes sont terriblement sous-représentées dans les données d'entraînement. Pour l'instant, on ne peut pas, ça ne marche tellement pas qu'on ne peut pas utiliser l'IA pour faire ce genre de choses. On n'a pas de données d'entraînement suffisamment fiables pour espérer qu'une personne âgée et en particulier une vieille femme appelle au secours et soit reconnue spontanément par son IA. Parce que quand on parle régulièrement à Siri ou à ses assistants vocaux, au bout d'un moment, il apprend votre voix. Donc il vous parle, il vous écoute, il vous reconnaît et il s'améliore de lui-même. Là, il n'y a pas vraiment de problème. Mais quand spontanément, je pense que, moi j'ai passé beaucoup de temps avec une machine vocale pour me faire livrer un meuble il y a peu de temps, je rame à me faire comprendre par la machine vocale. Statistiquement, les hommes rament moins, y compris quand ils parlent à leur GPS. D'ailleurs, les voix d'hommes sont mieux reconnues que les voix de femmes. Redresser les données d'entraînement pour que les locuteurs spontanés soient compris. redresser les données est un enjeu très important seulement, évidemment. C'est une question de volonté, c'est une question de politique générale, c'est une question aussi de sensibiliser les développeurs à la mixité mais aussi à l'éthique des algorithmes, associer des développeurs à des personnes en sciences sociales pour se poser ce genre de questions. Ce n'est pas du tout une fatalité, cette IA, ces biais d'allocation et de représentation. c'est bien qu'on s'en rende compte au début du développement de l'IA, au moment où on amorce sérieusement une transition numérique, par contre, il ne va pas falloir se contenter de s'en rendre compte. Voilà, ça c'est ma page d'autopromo, si la question vous intéresse plus que ça. D'ailleurs, il y a un article qui a été photocopié à la sortie si ça vous tente. Je vous remercie pour votre écoute et puis j'attends vos questions. Merci. C'est très intéressant. Personne n'a de questions. Merci Yann. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence vraiment très intéressante. Il faut plus de femmes dans les métiers tech. La question c'est comment est-ce qu'on a peut-être certains d'entre nous des enfants, comment est-ce qu'on les y amène ? Pour le coup, moi je constate cette même autocensure, c'est souvent de l'autocensure des femmes elles-mêmes dans d'autres milieux, par exemple des milieux sportifs. Est-ce que c'est ce qui se produit aussi selon vous sur les métiers IT ? C'est-à-dire qu'elles s'empêchent d'y aller parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas compétentes ? Comment on fait pour changer sa société en commençant par nos propres enfants ? Alors ça, c'est particulièrement le truc que je n'ai pas abordé parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais je vous invite demain à l'IUT Bordeaux, pas à l'IUT, à l'Université de Bordeaux site Draguignan, je parle de ça, mais je vais vous faire une réponse, je ne vous renvoie pas demain uniquement. Alors moi, je propose qu'on mette un sou chaque fois qu'on prononce le mot autocensure chez les femmes dans un petit clochenet. Parce que c'est vrai qu'il y a des discours d'autocensure. Mais d'où ça vient ? On ne l'a pas en nous. C'est-à-dire, de la petite enfance à l'université, on est bombardé de messages qui nous expliquent que ce n'est pas pour nous. Alors, c'est mon autre présentation, mais j'ai des slides là-dessus, très 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 parlants. depuis les jouets... Oui, mais venez demain, vous allez voir, ça va être super. Depuis les jouets... Bon allez, attendez, je vais vous faire un preview. C'est gentil, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai de joli ? Ah oui, celle-là, je l'adore. Allez. Alors, soit dit en passant, écolier et écolière, ça marche aussi. Sinon, je peux vous montrer celle-là. Au milieu, vous avez le sol de ma pharmacie. Vous voyez, sociologue d'un jour, sociologue toujours. On fait la queue à la pharmacie, on s'ennuie. J'ai pris en photo le sol de ma pharmacie. Il s'agit de se brosser les dents quand on a trois ans. Pauline, la coquine, Wilfried, le bolide, Timéo, le super-héros, Paulette, la starlette. Dès trois ans, pour vous brosser les dents, vous n'avez pas la même vie. Je vous passe l'affaire des Playmobil en haut. Quand on est un garçon, on va à l'attaque du château du chevalier dragon et quand on est une fille, le sommet de la voiture, c'est savoir si dans les nouvelles armoires de vêtements, il y aura aussi des montres. Comment allons-nous faire pour nous habiller ce soir ? Waouh ! Et l'autre truc idiot, vous avez deux magnifiques mappes mondes. La mappes mondes garçons avec des océans bleus et des terres marrons et la mappes mondes filles avec des océans roses avec des terres roses. Alors un, c'est idiot. Deux, vous apercevez que vous avez tout eu des mappes mondes garçons quand vous étiez petite mais visiblement, ça ne vous a pas empêché de vous développer. En fait, le problème, c'est que quand on se dit pour attirer les filles vers la science, on va rendre la science plus girly, plus choupie, plus mignonne, on va mettre des licornes, des chatons, etc. Et on va toujours peindre en rose. Alors effectivement, ça peut attirer les filles parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et elles sont entraînées à reconnaître ce qui semblerait approprié pour elles. Mais ce que je dis souvent, c'est que les actions incitatives, ce n'est pas des applaudimètres. Ce n'est pas parce qu'on a du monde qu'on a fait du bon boulot. Donc là, on est en train de dire alors il y a une science choupie spécifique pour les filles et la science, c'est pour les garçons. C'est la partie où vous créez la version rose, l'autre devient pour les garçons. Et des signaux comme ça, alors ça c'est chez les petits mais ça continue tout au long de la vie, juste à l'université où il y a moins de bourses, moins de temps plein, moins de sollicitations, pour les femmes que pour les hommes, un plafond de verre, plus de harcèlement moral et sexiste et sexuel pour les femmes que les hommes, surtout dans les milieux où elles sont ultra minoritaires, etc. Donc au bout d'un moment, elles disent si ça se trouve, ce n'est pas ma place. Si ça se trouve, je n'ai pas à réussir, voire j'aurai les compétences, mais est-ce qu'on me laissera faire ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Parce que peut-être que mes compétences seront mieux reconnues dans un autre métier qui me plaît et où en plus, ce sera moins dur. Donc ce n'est pas de l'autocensure, c'est une censure sociale. Et tant qu'on continue à appliquer cette censure sociale, on peut toujours lutter au coup par coup contre l'autocensure, mais on n'en aura jamais fini. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre ces discours d'autocensure, parce qu'effectivement, dans le sport comme dans les sciences, ils existent. Et ils sont parfois assez pervers. J'ai une autre slide pour vous. C'est le phénomène de le magicien et son assistante. Vous avez des duos mixtes. On a des filles qui font des choses, des garçons qui font des choses. Et quand vous mettez une fille ou un garçon, c'est le magicien et son assistante. J'ai écrit il y a quelque temps un article qui s'appelait « Il expérimente, elle regarde ». Là, c'est donc pour acheter des vêtements, sur le t-shirt du garçon, il y a écrit « Les garçons braves n'ont peur de rien » et c'est lui qui tient le filet de mat quand la fille regarde. C'est plus subtil à voir que les images d'avant, mais plus grand, ça c'est pour aller travailler au chemin de fer suisse. Donc quand vous travaillez au chemin de fer suisse, vous êtes un beau jeune homme avec des tas d'écrans et là où c'est super, c'est qu'il y a des jolies filles qui vous regardent en souriant. Elle aussi, elle a des écrans, mais elle n'est pas en train de travailler sur l'image. Elle est en arrière-plan et elle vous regarde en souriant. Donc, pour revenir à nos moutons, comment on fait quand on est parent, qu'on est enseignant, quand on est en entreprise, etc., ce n'est pas les mêmes niveaux. Quand on est parent, il faut proposer des choix, même si on se ramasse, même si vos enfants vous disent « non, ça c'est pour les filles garçons, non, ça je n'aime pas, non. » on propose, on montre que c'est possible. Des ateliers non mixtes, alors sauf si c'est des ateliers non mixtes, on vous apprend à dessiner des licornes ou à faire des cosmétiques, ça c'est repas de la science en rose, mais des ateliers non mixtes où on programme des robots, ça rassure les filles. Parce qu'en fait, dans ces milieux-là, elles ont peur de se retrouver avec des garçons qui prennent toute la place et elles ont raison d'avoir peur parce que c'est souvent ce qui se passe. Alors si c'est des ateliers où on fait de la science girly, ça c'est nul, ce n'est pas de l'empowerment, mais si ces ateliers où on est entre filles et on voit qu'ensemble on arrive à faire des trucs super, y compris quand les garçons ne sont pas là et on s'en sort très bien, ça c'est de l'empowerment. Donc ce genre de proposition, c'est pas mal. J'ai des collègues qui font des animations pour la fête de la science et qui sont dans des galeries commerçantes ou dans des halls de musée et les parents arrivent avec leurs enfants, un garçon et une fille, ils inscrivent leur fils. Et alors il propose, mais toi tu ne veux pas venir ? Et on voit que la fille elle se tortille un peu. Non, mais elle va faire du shopping avec nous. Voilà, c'est mort, la fille elle ne vient plus. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Et il faut surtout autoriser les filles à oser dire qu'elles aiment la science. Alors oui, effectivement, là où la censure sociale vous rattrape, c'est qu'une fille adolescente, c'est très bien que fille dit que ce n'est pas sexy. Sauf si elle est sportive, là on peut s'en sortir. Mais sinon, une fille scientifique, une fille mateuse, une fille informaticienne, dans le regard des garçons, avec les normes d'hétéro-socialité qui existent et qui ne conviennent pas à tout le monde, et les normes de la séduction, ce n'est pas celle-ci. Et donc c'est compliqué. Elles savent aussi que si elles font ouvertement le choix de l'informatique, du numérique ou des sciences, elles risquent de laisser derrière elles leurs copines. Et ce n'est pas forcément un choix qu'on a envie de faire à l'adolescence. Et puis elles savent aussi, et ça c'est le problème qu'on a par exemple pour la filière NSI actuellement au lycée, il y a des filles qui disent « Ah ben non, c'est la filière informatique qui a été créée au lycée, ah ben non, je ne veux pas aller faire NSI parce que je ne sais pas programmer. » Et bien justement, ça devrait être une très bonne raison d'y aller. Mais non, elles ont peur de se retrouver avec des garçons qui programment depuis qu'ils ont 10 ans et que le niveau de la filière s'aligne sur ces garçons et que tous les autres garçons s'approprient collectivement la compétence en fait de quelques-uns. Et c'est effectivement, malheureusement, ce qui se passe dans un certain nombre de classes de NSI. Des filles qui ont dit « Ah ouais, t'as du mal, mais peut-être t'aurais mieux fait de prendre une autre option. » Qu'on ne dit pas aux garçons qu'on dit « Non mais accroche-toi. » Non parce qu'au fond, il faut y arriver, c'est des garçons. Donc, en tant que parent, évidemment, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Alors, on ne va pas les forcer, enfin on a bien compris qu'il ne s'était pas là-dedans. Il faut proposer, il faut suggérer, il faut encourager en ayant conscience qu'il y a une censure sociale continue qui ne nous aide pas. Et surtout, là où on sera un petit peu aidé, c'est si on faisait vraiment de ces environnements, enfin la mesure numéro un pour l'école, pour les institutions, pour l'entreprise, pour les universités, c'est de faire de ces espaces un safe space. Parce que les filles actuellement qui font NSI, quand on les interroge, en leur disant « Et alors tu veux faire un formatif ? » Ah non, c'est bon, là ça va, l'ambiance c'est bon, c'est fini. Elles n'ont pas de problème. Assez vite, elles savent qu'elles ont la compétence. Juste, elles en ont marre. Alors, ce n'est pas que les garçons sont affreux, mais vous imaginez une classe standard, alors de NSI ou d'IUT, sinon c'est… Alors, IUT, actuellement, c'est moins de 10% de filles. Une classe standard de NSI, 2-3 filles sur 30-35. Bon, si sur ces 30 garçons, imaginons qu'il y en ait 4 ou 5 tolciques, elles sont 2. Les 4 ou 5, elles les ont temps plein. Et si tous les autres, qui sont plutôt des mecs sympas, ils font une plaisanterie sexiste par mois, c'est rien qui ne ferait pas une plaisanterie sexiste par mois. pour elles, c'est une par jour. Plus les 4 tolciques. Donc, effectivement, elles n'en peuvent plus. Et malheureusement, disent-elles, en fait, les 4 tolciques, elles savent faire avec, elles savent bien que le monde, il n'est pas fair-play. Mais que tous les autres ne soient pas solidaires, ne regardent pas, ne font pas attention, disent, ouais, enfin, tu sais comment il est, non, mais tu sais qu'il est con, mais ce n'est pas grave. Non, ils ne se rendent pas compte que c'est un système absolument usant. Alors, ils sont solidaires quand ça devient vraiment insultant ou choquant, mais ils ne sont pas solidaires au quotidien. C'est-à-dire, ces 4 ou 5 tolciques font une espèce de loi du genre qui disent, pour être viril, et en particulier en informatique, c'est comme ça. Et puis, il y a effectivement des garçons qui programment depuis l'âge de 10 ans, qui n'ont pas de mal. Mais alors, des fois, on me dit, ouais, mais les filles aussi elles programment depuis l'âge de 10 ans. Ah, ouais, certaines, moi j'ai programmé, j'avais 14 ans. On est 10%. Et c'est bien celles qui vont rester en informatique. Mais ce n'est pas ces 10%, moi, que je veux attirer. Elles y sont déjà. C'est toutes les autres qui pourraient se dire, pourquoi pas ? Sauf qu'en face de ce pourquoi pas, il y a un tel rouleau compresseur qui leur dit, non, pas du tout, qu'elles n'y vont pas. Donc, en tant que parent, il ne faut pas lâcher l'affaire et tout du long, proposer régulièrement, trouver ça normal, soutenir quand ça se passe mal, ne pas minimiser, en particulier, quand des propos sexistes, la discrimination. Parce que souvent, les filles minimisent elles-mêmes. Non, mais il a dit ça pour rire. Ok, mais c'est désagréable. C'est quand même violent, ce qu'il a dit, même si c'était pour rire. Il n'a pas réalisé, mais tu as le droit de trouver que ce n'est pas normal. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de femmes qui font toute leur carrière, enfin, toute leur carrière scolaire sur des filières plus conformes à leur sexe selon les normes sociales. Et puis, au bout d'un moment, en se rendant compte que la filière est bouchée, où finalement, ça ne les intéresse pas comme ça, se réoriente. Alors, c'est dommage, on aurait commencé tout de suite, ça aurait été plus pratique, mais c'est là où on se dit à quel moment ce qu'on a dit, ce qu'on a montré quand elles étaient petites, quand elles étaient ados, à quel moment ça a impacté, on ne sait pas. Mais au moins, un moment où on se repose la question, on se dit, ah ouais, mais j'ai essayé ça, et en fait, c'était bien, alors pourquoi pas. Donc, voilà ce qu'on peut faire en tant que parent, mais alors après, il faut être conscient, malheureusement, de ses limites. C'est-à-dire, on n'est pas aidé en tant que parent, ni par l'école, ni par les grandes écoles, ni par la société, ni par les médias, ni par... Alors là, il y a eu une vraie prise de conscience de ce problème dans le numérique, c'est pour ça que je suis à Bordeaux en train de vous en parler, et que demain, je serai à l'UIT pour en parler, et je vais parler à des profs pour qu'ils trouvent des façons pour... Donc, il y a eu une vraie prise de conscience depuis 4-5 ans, c'est chouette, avant que cette prise de conscience soit complètement crédible auprès des filles et des garçons, donc il faut aussi que les garçons comprennent qu'il faut partager la place, et pas que les garçons, pour le coup, il ne va pas falloir lâcher l'affaire. Bonne chance. Bonjour, merci pour cette conférence. Moi, j'ai deux questions. Une sur le milieu de la cybersécurité. Vous disiez qu'il fallait voir les femmes à la loupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Moi, c'est vrai que j'ai un peu un miroir grossissant, parce que je ne connais que des femmes dans le milieu de la cybersécurité, mais est-ce que, par exemple, c'est un peu plus... Elles sont toutes là, en fait. Voilà. Il y a une boîte à Bordeaux, et c'est vrai que moi, celles que je connais sont des femmes, mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est plus divisé ? C'est-à-dire que les femmes seraient plus peut-être à des postes de marketing, et ceux qui seraient vraiment sur leur ordinateur informatique, qui seraient plus des hommes. J'imagine que c'est un peu ça. Et ensuite, c'était dans une vision peut-être un peu moins binaire, homme-femme. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des données, des études sur le public LGBT, sur ces questions-là ? Alors, sur la cybersécurité, en particulier parce que ça s'appuie en général sur un certain type d'études de maths dans lesquelles il y a déjà moins de femmes, et parce que c'est une filière de pointe extrêmement vue et souvent liée avec l'armée. Vous voyez, on a une espèce de conjonction de facteurs qui fait que le milieu de la cybersécurité est un milieu très masculin, avec ensuite en plus une tradition à cœur pas particulièrement ouverte à la mille cité. Il y a cette espèce de mythe à cœur que la compétence sera reconnue. Vous êtes un homme, une femme ou un castor, si vous savez programmer, vous serez égale. En fait, on s'aperçoit que parfois les castors ont moins de mal que les femmes. C'est-à-dire que vraiment, on n'imaginait pas cette compétence-là chez une femme, mais soi-disant, il n'y a pas de problème. Donc tout ça fait en sorte qu'effectivement la cybersécurité fait partie des filières où il y a le moins de femmes. Il y a des associations de femmes dans la cybersécurité parce que justement, comme elles ne sont pas beaucoup, l'avantage c'est qu'elles peuvent tenir autour d'une table quand elles font un meeting. Non, mais c'est souvent des organisations internationales parce que pour le coup, elles ne sont pas nombreuses et ça leur fait du bien de pouvoir parfois discuter de leur vécu d'ultra minoritaire. Alors sur le public LGBT, il y a également... Alors, en fait, c'est super compliqué comme question, d'autant plus que ça n'a pas été spécifiquement étudié. Donc, il y a des choses, je vous réponds, on l'a mesuré, je suis sûre de ce que je vous dis. Il y a des trucs, je vous dis, on a le sentiment que... Là, on est plutôt dans le on a le sentiment que... Bon. La première chose, et ça c'est plus qu'un sentiment pour le coup, dans le rapport à la machine et dans le surinvestissement dans la machine, ça correspond aussi très très bien avec des personnes qui ne sont pas très très en paix avec leur corps. Il n'y a pas que l'informatique qui fait ça, mais l'informatique, ça marche très très bien pour ça. Et cette plaisanterie qui a existé depuis très longtemps qui dit sur Internet, personne ne sait si vous êtes un chien, ça veut dire aussi par là que dans l'univers virtuel de la machine, vous pouvez être qui vous voulez. Et parmi les phrases qui étaient pratiquées par les gens qui faisaient du cyberart ou du cyberactivisme il y a quelque temps, il y avait « What is gender ? » « Gender is a set of pronouns. » Ce qui veut dire que sur Internet, votre genre, c'est le jeu de pronoms que vous avez choisi. Ça peut être « elle », ça peut être « il », ça peut être « il », ça peut être ce que vous voulez et vous n'êtes que ce jeu de pronoms. Donc, évidemment, ça ouvre un espace de respiration pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la binarité et ce n'est pas pour rien qu'il peut y avoir en particulier, enfin en particulier, on n'en sait rien, mais c'est quand même le sentiment, il y a un certain nombre de personnes queer ou lesbiennes ou gender fluides. Il y a une association qui s'appelle Lesbian Who Code, par exemple, dans ce milieu-là. Alors, ça ne veut pas dire que l'informatique, c'est bien pour les personnes trans, mais ça veut dire qu'on peut s'y retrouver pour un certain nombre de raisons qui sont propres effectivement à l'informatique. Par contre, le milieu, il n'est pas particulièrement gay-friendly parce qu'un certain nombre de... Alors, autant l'informatique... Alors, je ne sais pas si vous êtes familière du concept de masculinité hégémonique. La masculinité hégémonique, c'est en gros, dans votre société, quelles sont les façons honorables d'être un homme et qui vous permettent un certain nombre de privilèges en tant qu'homme parce que vous incarnez ces versions honorables d'être un homme. Et en général, il y a la force physique, la résistance à la douleur, la puissance sexuelle, c'est-à-dire le fait de sauter plein de filles. Bon, ce n'est pas les critères à cœur les plus souvent mobilisés, ces dimensions-là. Il y a aussi le pouvoir sur les gens, l'argent, le pouvoir sur la technique. Là, par contre, on s'y retrouve bien. Mais autant, les informaticiens type, en général, n'incarnent pas physiquement dans la masculinité hégémonique, mais dans les jeux vidéo aussi. Donc, ils subliment, vous voyez, en quelque sorte. Et ce n'est pas des mondes, des univers très gay-friendly. Ça, par contre, c'est sûr. avec, par exemple, des amis informaticiens qui me disaient que quand ils allaient défendre les femmes, ils se faisaient aussitôt traiter de pédé. Ce qui fait, en même temps, que quand on va défendre les femmes, on mesure le risque. Est-ce qu'on veut vraiment trahir sa communauté ? Parce qu'être membre de sa communauté, ça veut dire... Alors, évidemment, ils se défendent d'être macho ou d'être viril parce que ça ne fait pas partie des codes. Oui, c'est juste qu'au jour où ils vont jouer à wow ou autre, où là, ils vont incarner... Alors, soit des grands gariers avec des supers armures, soit des super filles avec des grossins et des minuscules armures, mais dont l'armure aussi minuscule qu'elle soit a la même valeur de protection que l'armure de plaque et ça ne chaude personne. Donc, voilà pour la réponse LGBT. Il y a une école à Paris qui s'appelle Adatech School qui revendique de faire une pédagogie féministe et qui se retrouve avec une population LGBT. C'était pas leur... Leur cible n'était pas LGBT, mais en s'affichant clairement on va avoir une pédagogie féministe, on est ouvert à la diversité, y compris la diversité sexuelle, et bien cette école a attiré des personnes qui avaient peur de ne pas se sentir à l'aise dans des filles plus classiques. Donc, c'est loin d'être réglé, cette dimension-là, mais effectivement, il y a des études à faire et en particulier, des fois, on me dit carrément il n'y a pas plus de personnes trans en informatique qu'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait mesurer. Je vois bien ce qu'on peut y trouver quand on est trans ou quand on n'est pas en paix, par exemple, avec son corps, et on peut être tout à fait un mec ou une femme et pas en paix avec son corps. Et en informatique, on a plein de gens là-dessus également, mais effectivement, il y a des questions LGBT à se poser, en particulier, par exemple, sur l'homophobie, la tente du milieu. Ou pas la tente, d'ailleurs. Merci. Déjà, merci pour tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez donné des conseils sur la partie quand on est parent. En tant qu'institution, est-ce que vous avez des exemples de choses qui se font justement pour essayer de faire bouger les lignes et avoir plus de femmes dans le tech ? Alors moi, c'est ce qui m'a redonné espoir. Parce que comme je vous disais au début, quand j'ai passé ma thèse là-dessus, il y a 20 ans, ça n'intéressait personne et ça a continué à intéresser personne assez longtemps. Et donc moi, j'ai arrêté de travailler là-dessus parce que j'ai bien compris, je n'arrivais pas à trouver de poste si je travaillais sur ce truc qui n'intéressait personne. Et puis, en 2015, par là, j'ai découvert des institutions qui avaient mis en place des trucs, mais dès le début, des années 2000 et qui avaient changé la donne, mais en l'espace de deux ans, trois ans. C'est-à-dire pas l'espace d'une génération, le temps. Là, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que si on peut, on veut, que c'est possible. Alors, c'est quoi ces institutions ? par exemple, c'est l'université technologie de Trondheim en Norvège qui avait, comme tout le monde, on va dire, 9 ou 10% de femmes dans ces filières d'informatique qui ont décidé que ça devait changer. Alors, leur postulat était assez discutable parce qu'ils ont utilisé les geeks comme boucle émissaire en disant que c'était à cause des geeks qu'il y avait peu de femmes dans l'informatique. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas l'institution, vous voyez, c'est pas les entreprises, c'est pas, non, pensez-vous, c'est cette minorité d'informaticiens qui en plus n'ont pas particulièrement le pouvoir dans les institutions qui seraient les responsables. Mais bref. Mais en tout cas, ils ont décidé de changer la donne et ils ont décidé, alors, ils ont fait énormément de publicité à destination des établissements secondaires, des enseignants et des enseignantes, des filles, ils ont fait de la pub dans les cinémas, ils ont envoyé des SMS à des filles qui avaient pris des prospectus sur des salons métiers, etc., ils ont fait des visites non mixtes de l'université pour que les filles se sentent à l'aise au moment d'elles visitaient l'université quand elles s'intéressaient dans les journées portes ouvertes. Ils ont eu un certain nombre de trucs relativement essentialisants dont j'ai pas particulièrement envie de faire la promotion non plus comme des week-ends de ski gratuits pour les filles ou des cours de cuisine exotique, mais bref. Mais finalement, ce qui a le mieux marché au total, c'est qu'ils ont eu une politique de quota. C'est-à-dire, ils ont recruté la promo normalement et les 30 places suivantes ont été ouvertes qu'aux filles qui venaient ensuite sur la liste d'attente. Et ils ont accepté de baisser le niveau du recrutement. Alors, je ne sais plus combien de points, mais ça restait un niveau supérieur à la moyenne du recrutement de l'université en général. Donc, ils n'ont pas bazardé l'entrée. Alors, effectivement, ils ont dû l'expliquer, ils ont dû le justifier, mais voilà, les 30 places venant ensuite, c'était uniquement pour des femmes. Et donc, mécaniquement, ils sont montés à 30%. Et comme je vous disais tout à l'heure, 30% c'est la mixité. Donc, ils ont changé l'ambiance en changeant la population. Alors, par contre, ils se sont rendus compte que dans toutes les remesures, la pub, les cours de cuisine et autres trucs de ce genre, c'était ce qui avait été le plus efficace et le moins cher, pour le coup. Par contre, il fallait le maintenir un certain temps. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas d'arriver à 30% pendant deux ou trois ans et puis après, c'est bon, on enlève le quota. Maintenant, il n'y a plus le quota. Combien de temps il a fallu ? Je dirais, à vue de nez, je n'ai pas le chiffre précis, mais une dizaine d'années. Mais maintenant, à 30 dimes, ça semble... Alors, ils continuent à faire des mesures incitatives envers les filles, à s'assurer que ce soit un safe space. Ils ont des labos non mixtes pour que les filles puissent se retrouver pour discuter entre elles. Il y a des bourses, des encouragements. Enfin, ils continuent à avoir un certain nombre de mesures. Le fait est, ils n'ont plus besoin du quota pour avoir 30 à 40 % de filles en informatique. Quand je vais faire de la provoque en France, j'explique, je demande pourquoi les meilleurs élèves ne vont pas en informatique. Parce que comme à la sortie du bac, les mentions bien et très bien c'est les filles, à ce moment-là, vous mettez un quota, vous montez le niveau. C'est quand même une toute haute vision du quota. Carnegie Mellon en Pennsylvanie, eux, ils s'y sont pris d'une autre manière. Ça coûte plus cher, par contre. Mais ils ont complètement repensé leur système d'études. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'il y avait des points de blocage à différents endroits. Par exemple, il y avait certains cours où il y avait deux fois plus d'échecs chez les filles que chez les garçons. Ils se sont demandés pourquoi ces cours-là. C'est par exemple que c'était des cours souvent très techniques où les garçons arrivaient avec un bagage et les filles pas. Et le cours présupposait que tout le monde savait un certain nombre de trucs et plutôt pas les filles. Et d'ailleurs, plutôt pas non plus les personnes racisées ou les personnes de milieu populaire. Et donc, ils ont fait des groupes de niveau en se disant OK, il y a des cours où on part de absolument zéro. Vous savez rien, on ne suppose pas que vous savez déjà des choses. On part vraiment de zéro. On ira au même endroit, mais on part vraiment à la base. Et comme ça, ils ont limité le décrochage. Parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait des filles qui décrochaient. Ils avaient deux fois plus de décrochage chez les filles chez les garçons alors que rien dans les résultats ne permettait de l'anticiper. C'est-à-dire, il y avait un sentiment d'illégitimité qui grandissait, qui leur donnait à penser qu'elles n'étaient pas à leur place. Ils sont mis à faire des cours de genre pour tout le monde, pour les garçons et pour les filles, pour expliquer d'où venait ce sentiment de légitimité. Ce n'est pas que soudain, elles n'étaient pas assez bonnes, pas à leur place, mais c'est qu'il y avait une société autour qui n'arrêtait pas de leur répéter que si ça se trouve, ce n'était pas seulement les filles qui apportaient la responsabilité de rester là, les garçons devaient aussi avoir ces enseignements. Ils ont fait des liens avec des associations de femmes entrepreneurs pour montrer qu'au-delà de l'université, même si l'université faisait attention, dans le monde du travail on pouvait avoir des relais et qu'on ne serait pas seul dans des mondes d'hommes. Ils ont fait du mentorat et puis ils ont aussi regardé en entrée comment ça se passait. Ils se sont rendus compte qu'en entrée, ils survalorisaient les compétences techniques alors que franchement les compétences techniques qu'on avait à la fin du secondaire ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas nécessairement une bonne prédiction des compétences futures et qu'en cinq ans on avait largement les moyens de donner des connaissances techniques aux personnes qu'on allait recruter. Donc au lieu de privilégier des compétences techniques dans les lettres de motivation, ils ont donné une vaste palette de compétences qu'ils aimeraient retrouver parmi leurs candidats et leurs candidates dont des compétences artistiques. dont des compétences linguistiques, dont du sport, dont s'engager pour sa communauté, du bénévolat. Voilà, tout ça, c'était l'ingénieur de demain, c'est bien qu'il vienne avec ces compétences-là parce que ce n'est pas tellement celle-là qu'on va vous apprendre. Par contre, la programmation, oui, on va y passer cinq ans. Donc non seulement ils ont mis en valeur des compétences qui n'étaient pas techniques, mais en plus, après, ils en ont tenu compte. C'est bien joli de dire que nos écoles d'ingénieurs en France, actuellement, c'est ce qu'elles disent. Un ingénieur doit être généraliste, doit savoir faire plein de choses, mais à la fin, ils rêvent de recruter uniquement les anciennes terminales C qui n'existent plus. Bon, il faut jouer le jeu. On dit qu'on a besoin de compétences variées et on recrute sur la base de ces compétences variées. Et ils ont embauché plus de femmes aussi dans l'équipe éducative parce que c'est compliqué de dire qu'on a besoin de femmes, oui, mais sauf quand ça va être important. Et tout ça, sans clota, ils sont arrivés très vite à 30 puis à 40 et maintenant, ils sont très classiquement autour de 50%. Donc, on peut le faire. Évidemment, quand on est coincé derrière maths sup, derrière les classes prépa en France ou derrière parcours sup, c'est plus compliqué de le faire. Il faut vraiment y aller. Il faut accepter de mettre les mains dans le parcours sup pour recruter différemment. Il faut se poser la question sur comment maths sup fonctionne. C'est pour ça aussi que des écoles plus petites et qui ne sont pas dans le cursus d'éducation nationale peuvent s'en tirer mieux parce que si on a complètement la main sur son recrutement, on peut changer le message, changer la donne, faire des sasses de recrutement non mixtes. Par exemple, c'est Simplon qui est une école de formation, comme on dit, continue, qui n'est pas dans le cursus d'éducation nationale. Simplon a fait des sasses d'informations non mixtes. la promo sera mixte, le cours sera mixte, mais au moment où on va découvrir et où on va faire une journée ou peut-être une semaine de stage pour voir si on va aimer ou pas, on n'est qu'entre femmes. Et donc ça, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit déjà qu'on n'est pas toute seule à être intéressée par l'informatique puisqu'on peut être tout un groupe en pré-formation. Ça nous permet aussi de tester, de discuter entre soi si on va trouver ça bien. et ensuite, quand il s'agit de s'inscrire, on peut s'inscrire en groupe et là, mécaniquement, vous pouvez monter aussi à 30%. Alors que, on avait fait ces tests-là, j'ai travaillé pour un centre de formation non mixte à Bruxelles il y a une paire d'années. Alors, il y avait des critiques sur le fait que le centre de formation soit non mixte. Bon, mais ils avaient fait des tests quand ils passaient l'annonce en disant qu'il y avait une formation à destination des femmes, il y avait des femmes qui postulaient et quand ils disaient qu'il y avait une formation en informatique sans préciser que c'était non mixte, il n'y avait pas de femmes qui postulaient. Donc, anticiper le fait qu'on va être seul fait qu'on a du mal à postuler. Donc, des sass non mixte, des séances d'information non mixte, voire des formations non mixte, ça aide. Un message très clair, je parlais de Adatech School tout à l'heure, un message très clair indiquant que ça va être un safe space, que ça va être gender friendly, qu'on fait particulièrement attention aux compétences des femmes, oui, ça aide. Et puis parfois, le diable est dans les détails. L'école 42 à Paris qui pendant des années, des années, était un espèce d'emblème du sexisme en informatique, on va dire les choses carrément, 5%, et encore je me demande comment elle tenait le coup, changement de direction, une directrice extrêmement volontariste qui est Sophie Vigée sur la question, dans les mesures qu'elle a prises, elle a mis des sèches-cheveux dans les douches. Ça prend acte qu'il y a des femmes et qu'en général les femmes ont les cheveux longs et que peut-être des sèches-cheveux, c'est sympa. Voilà, c'est un détail mais c'est une façon où la géographie du bâtiment rappelle qu'on fait attention à des besoins de tout le monde comme par exemple des serviettes hygiéniques gratuites et des sèches-cheveux dans les douches. C'est un petit signal mais ça veut dire on a pensé à vous, on a pensé que vous étiez là et pas à hauteur de 5%. Bon, maintenant, la piscine de 42 elle est mixte. Alors là, ça ne s'est pas fait en un jour mais on partait de très très loin mais maintenant, ce pré-retrutement les mixtes. Dans votre parcours à vous, comment ça s'est passé avec ce milieu masculin ? Je refais le parallèle avec le sport parce que je retrouve énormément de points communs sur le fait d'avoir créé des cours non mixtes et je ne m'attendais pas à ce que ça amène autant de femmes justement. Mais je n'ai pas l'impression que du coup les hommes sont si terribles que ça ou si hostiles à ce que les femmes viennent dans leur miliothèque. Donc, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Il y a des choses qui sont masquées, il y a du sexisme ordinaire et tout ça. Du coup, vous, dans votre parcours à vous, comment ça s'est passé ? Vous avez raison, il y a plein de liens avec le sport. C'est d'ailleurs ironique pour moi parce que moi qui étais toujours l'emblématique informaticienne nulle en sport de tout mon parcours scolaire, on m'invite à des thèses sur le sport. Ça doit être le karma qui revient mais parce qu'en fait on trouve des tas de liens entre les deux. Alors, moi, tout le temps que j'étais dans mes études d'informatique, ça s'est bien passé. Et j'étais la première à dire il n'y a pas de problème pour les femmes en informatique, la preuve, moi je n'ai pas de problème, elles n'ont qu'à y aller, se mettre un coup de pied aux fesses, aller, du courage. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que quand j'étais en informatique, j'avais un copain qui était aussi en informatique et en plus une année après moi. Et en fait, je n'avais aucun problème de sexisme, de respect, etc. En fait, j'étais respectée à travers mon copain. Et ce n'était pas nécessairement le vécu qu'avaient mes copines en informatique qui, elles, avaient plus de remarques et y compris de la part des enseignants sur leur physique, sur leur jupe, sur leur sein, mais également parmi le... et là encore, 4 ou 5 toxiques, mais qu'on n'arrête pas. Bon, j'ai eu une licence d'informatique au traitement du signal numérique en 91, donc à une époque où c'était plutôt de pointe, où il n'y avait pas beaucoup de boulot en la matière, ce n'était pas très connu. Et après ma licence, je me suis arrêtée là parce que je me suis dit je pense que je suis au max de mes capacités en informatique. et personne ne m'a dit mais allons, allons, bien sûr que tu peux poursuivre. On m'a dit ah bon, ok, dommage. Je suis sortie quatrième de ma licence. Donc manifestement, je n'étais pas au max. Et autant on ne m'a pas découragée, autant on ne m'a pas encouragée. Et donc là, je suis arrivée sur le monde du travail probablement à des seuls moments où en France, il y a eu une crise de l'informatique où on n'embauchait pas. Et j'étais une jeune femme mariée et donc là, les employeurs imaginaient que j'allais faire des tas d'enfants dont j'allais m'occuper exclusivement et donc concurrentiellement, je n'étais pas intéressante. Et comme je pensais que j'étais à fond de mes capacités, ça a contribué à me faire croire que je n'avais plus rien à faire là. Et je suis rentrée en sciences de l'éducation et là, j'ai compris des tas de trucs. Et je suis devenue une sociologue très heureuse. J'aurais été une informaticienne très heureuse. Je ne suis pas partie parce que je n'aimais plus. Je suis partie parce que je n'ai pas vu de débouchés, de progrès, etc. Actuellement, mais moi, quand j'y étais, on est à peu près encore 25% de femmes. Actuellement, on n'est pas à 25%, on est à 10%. Quand bien même les garçons sont sympas, et comme je dis, c'est le cas de la grande majorité, c'est difficile de se projeter dans un univers où on n'est tellement pas présente. Voilà. Donc ça, et puis le jour où ça devient concurrentiel, tous ces garçons qui sont partants pour qu'il y ait des filles, le jour où ça devient concurrentiel, ils sont moins partants. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois les choses de façon, super claire, c'était à l'université, non mais avec la concurrence qu'il y a pour les postes, si en plus on s'ouvre aux femmes, mais il n'y aura plus de postes. Ah ben au moins, merci d'avoir été direct. Voilà. Il n'avait rien contre les femmes, mais du moment qu'il ne perdait pas son poste et qu'il pouvait faire carrière. Et je comprends, individuellement, si on me dit, alors tu vois, en sociologie, il n'y a pas tant de personnes noires que tu devrais laisser ton poste. Moi, je vais dire, attendez, je me suis battue, je l'ai mérité, j'y suis allée, je ne vais pas le lâcher comme ça. Individuellement, ce n'est pas un reproche. On ne peut pas demander aux gens individuellement de céder. C'est pour ça que c'est les institutions qui doivent prendre le problème à bras-le-corps et permettre plus de répartition, d'équité, etc. Parce qu'évidemment, individuellement, les personnes vont résister. Mais quand je suis devant un amphi d'informatique où il y a donc 10% d'un sexe pour 90% de l'autre et que je leur dis, bon, à la fin de ma conférence, là où j'ai expliqué qu'il y avait des discriminations, tout ça, si le jeu était fair play, on est d'accord, on ne serait pas à 90-10. Alors c'est quoi les 40% d'hommes qui sont là grâce à la discrimination ? Alors là, ça met un coup de blouse à tout le monde parce qu'on arrête de me bassiner discrimination positive. Il y a actuellement une discrimination positive continue en faveur des hommes blancs, en faveur des personnes de milieux socioprofessionnels favorisées. Moi, femme prof d'université, effectivement, ça n'arrive pas très souvent mais je me suis quand même battue mais à ma niveau social équivalent et au fait que j'étais une femme blanche. J'ai du mérite mais je n'ai pas que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à entendre. On a du mal à entendre qu'on a des privilèges. On considère que nos privilèges sont normaux. Et donc, les hommes veulent bien qu'il y ait plus de femmes mais est-ce qu'ils veulent céder la place ? Ça, ce n'est pas évident. On me dit aussi des fois non mais il ne faut pas que les hommes aient moins, il faut des privilèges pour tous. Non mais c'est idiot. Le privilège, c'est un truc que t'as et que l'autre, il n'a pas. Sinon, ça ne s'appelle pas un privilège. Il faut que les femmes gagnent de la place mais que les hommes n'en perdent pas. Ah ben non, si vous avez un camembert à trois quarts, un quart, si vous le mettez à la moitié, celui qui avait trois quarts, il en a moins. Il faut être lucide. Bien sûr, des hommes vont perdre. C'est évident. Et on ne peut pas demander individuellement aux hommes de perdre. C'est normal qu'ils résistent. C'est pour ça qu'on doit avoir des institutions qui se saisissent de ce problème. Il y a quelques hommes fair play qui veulent bien dire ok, elle est passée devant mais en même temps je comprends le sexe était terriblement sous-représenté et la plupart du temps on entend ah ouais, on va nommer des femmes incompétentes à ce genre de poste. Bon, alors sur les quotas, en tant que femme, il faut bien 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 se détendre. C'est-à-dire que de toute façon, si on est nommé grâce à un quota, il faut bien se dire que sans le quota, de toute façon, on n'aurait pas été nommé. Donc tant mieux, on est nommé grâce à un quota parce qu'on est compétente. Et puis c'est tout. Moi, j'ai été une informaticienne quota. J'ai eu du mal à me l'avouer pendant très longtemps parce que je pensais que c'était honteux. Mais effectivement, mon directeur de filière m'a dit il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes parmi les postulants. On a donné un coup de pouce. Alors je me suis dit ouais, alors le coup de pouce en fait c'était pour les autres. Moi, j'étais vraiment à ma place. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout, je suis sortie quatrième de ma promotion. Peut-être que j'étais prise par quota mais je n'ai pas démérité. Donc il faut vraiment être détendu sur cette idée du quota. Ça marche, c'est pas cher et ça ne nomme pas des personnes incompétentes. Ça permet d'être un peu plus fair play, de rattraper cette discrimination positive continue qui existe actuellement envers les hommes blancs du milieu socioprofessionnel favorisé. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence et pour les échanges qui étaient très intéressants. Merci.